... Quelle voie faut-il tracer ? Quels sont les outils qui fonctionnent ? Quel format imaginer pour que nos échanges avec nos concitoyens soient plus fructueux, ici mais aussi en circonscription ? Et de quelle façon pouvons-nous multiplier les consultations citoyennes ? Un renouveau est possible. Je dis même qu'il est nécessaire à nous d'agir, à nous d'inventer les voies nouvelles de la démocratie, à nous de faire vivre ensemble la République de demain. Quand on se trouve le capot, on voit ce que peuvent faire les parlementaires, les élus locaux et on dit « Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète pas plus de ces bonnes pratiques pour les diffuser, les développer à une échelle plus large, peut-être les faire monter au niveau du local, du national ? » Donc c'est tout l'enjeu de notre écosystème et de nos salons. La question démocratique, elle est centrale dans un lieu comme l'Assemblée nationale. C'est quand même la maison du peuple, c'est quand même là où effectivement se fait la démocratie au travers du vote des lois, au travers du contrôle de l'action gouvernementale. Et ces rencontres-là, j'espère effectivement qu'elles pourront être fructueuses pour construire de la démocratie non seulement à l'Assemblée nationale, et on en a bien besoin en ce moment, mais aussi sur l'ensemble de nos territoires pour n'oublier personne sur ce chemin-là. Et quand Démocratie ouverte est venue avec cette proposition, évidemment je me suis dit que c'est intéressant que toutes ces innovations, ces pratiques, ces réflexions sur la démocratie viennent dans l'endroit où se fabrique la loi. Particulièrement dans le moment où on voit l'inadaptation du fonctionnement d'un certain nombre de nos règles par rapport à, par exemple, une Assemblée beaucoup plus proportionnelle qu'elle ne l'a jamais été. Et donc on voit les tensions que ça peut générer, et puis c'était intéressant de l'amener du local au national. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette matinée, c'est qu'on ne posait pas simplement des enjeux institutionnels, constitutionnels, mais aussi des enjeux extrêmement pratiques sur comment je fais vivre cette démocratie que moi j'appelle permanente ou continue. Et aussi apprendre les uns des autres de mon bonne pratique, et de se dire comment tout ça marche de concert pour recréer du lien, redonner confiance. Donc en fait, les Français et les Françaises se disent « Oui, la politique ça compte, et moi aussi j'ai ma voix à donner, et elle peut faire la différence. » Il faut bien se rendre compte de ça, dans le système de la Ve République, rien n'est fait pour faciliter la vie des députés dans la construction justement d'organes de démocratie et de concertation avec les citoyens et les citoyennes. On reçoit beaucoup d'emails de lobbyistes qui savent où nous contacter, mais en réalité, pour ce qui est des citoyens et des citoyennes, c'est souvent très compliqué d'aller pousser la porte d'un député ou d'une députée pour faire remonter un certain nombre de préoccupations. Et donc nous, ce que nous essayons de faire à ce stade, c'est déjà d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre des concitoyens et des concitoyennes. Chaque jour qui passe, quasi, j'organise des cafés citoyens un peu partout dans la circonscription. Typiquement, aujourd'hui, je serai à Chabeuil, demain à Dix, après-demain à Saint-Martin-en-Vercors. À chaque fois, c'est des petites communes, mais c'est assez important d'aller sur le terrain à la rencontre des citoyens et des citoyennes, d'aller sur des places publiques et pas s'enfermer dans une permanence. Je passe des journées intégrales dans les quartiers, dans la vie des gens, dans leur métier, dans leur réalité. C'est moi qui viens en immersion, poser des questions, passer du temps, repartir de la vie des gens. Et ça, je pense que c'est fondamental. La deuxième initiative, c'est la mise en place d'un parlement de circonscription pour co-construire des propositions de projets de loi, pour éclairer les débats publics dans lesquels nous nous trouvons et pour faire un exercice de transparence aussi. Et puis, troisième initiative, je mets en place une enquête populaire sur le futur des services publics. Enquête faite par les gens, pour les gens. Voilà trois exemples qui servent ma volonté d'être un député collectif. Et pas simplement un représentant à titre individuel, perdant le pied dans leur relation avec les habitants. Nous, on continue la dynamique qu'on a instaurée pendant la campagne, qui était une dynamique avec des agoras citoyennes participatives. On avait aussi fait un foot de campagne, notamment dans les quartiers populaires, pour vraiment être dans cette démarche d'aller vers les citoyens et les citoyennes, et de dépasser aussi ce qui peut être un objet politique, comme une agora où les gens vont se dire « Ah non, non, moi ça ne m'intéresse pas la politique, ça ne me parle pas, ils sont tous pour lui. » On va dire « Ok, on n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour jouer au foot. » Et en fait, en jouer au foot, on crée du lien. Et là, après, on déroule la pelote, et on va vers de l'engagement citoyen, et peut-être un jour militant. Et c'est extrêmement précieux. Ce qui me semble assez essentiel, c'est cette constitutionnalisation de la participation citoyenne. Aujourd'hui, on est devant des démarches volontaires, et donc inégalitaires. Il y a des endroits où il y a la volonté, il y a des endroits où elle n'est pas. Il y a des endroits où on est outillé, et des endroits où on ne l'est pas. Et donc je pense que c'est fondamental d'avoir une règle du jeu profondément améliorée de ce point de vue. Puis peut-être une deuxième priorité, je l'ai évoquée en conclusion tout à l'heure, c'est les moyens qu'on accorde à ce travail démocratique. Moi je parlais du 1% démocratie, que j'ai essayé de porter dans ma région, qui est une manière de dire que c'est un sujet vraiment important, on s'y attaque, de l'éducation à la citoyenneté tout au long de la vie, au développement des innovations, au travail pour réorganiser de la proximité, de l'écoute. Bref, il y a des chantiers énormes, et ça, ça coûte, et il faut s'en donner les moyens. Moi j'ai envie de m'inspirer des mesures qui sont portées par les acteurs qui sont déjà au quotidien en train de faire vivre la démocratie, et je pense aux échanges qu'on a eu là avec Cité des Chances, qui disaient, en fait, au niveau institutionnel, il faut mettre plus de financement, notamment pour aller faire de la sensibilisation de la formation, notamment aux plus jeunes, c'est-à-dire dès le collège, aller parler de démocratie, faire des simulations de parlement, etc., pour expliquer ce que c'est que la politique, parce que c'est ces jeunes-là qui demain votent, et si on arrive à les capter dès leur entrée dans la vie citoyenne, c'est sur le temps long, finalement, qu'on fidélise, en fait, quelque part, les citoyens et les citoyennes de demain, pour lutter contre l'abstention. Et bien évidemment, l'objectif derrière, c'est d'inventer d'autres possibles, parce que tout cela n'est absolument pas immuable. Nous, ce que nous défendons, c'est la Sixième République, c'est la possibilité de parlementariser la vie démocratique en France, c'est donner plus de pouvoir à l'Assemblée nationale, mais aussi donner plus de pouvoir au territoire, avec un système qui est plus subsidiaire, et qui fait dépendre un certain nombre de décisions, plutôt à l'échelle locale qu'à l'échelle nationale, où, de fait, on est autour d'une grande concentration de la décision publique. Donc, il faut organiser ce partage de pouvoir, et se poser la question de qui exerce le pouvoir, qui est le souverain. Sur le papier, on sait que c'est le peuple tout entier, mais quand on regarde l'abstention, quand on regarde la non-instruction, quand on regarde la mal-instruction, on est obligé de constater que ce n'est pas le peuple tout entier qui s'avance vers l'ordre pour prendre la décision politique. C'est vrai que nous faisons ensemble expérimenter, si l'on met, dix et très vite ensemble, dans un champ plus que prometteur. Je m'y engage, vous l'aurez compris, aux côtés de la présidente de l'Assemblée nationale, aux parrains, Carmine Jean-Dier et Charles Fournier, aux côtés de la TNDP, du CESE, l'ensemble des forces vives, aujourd'hui présente, pour une démocratie ouverte, collaborative, une démocratie d'avenir, durable, une démocratie résonvuement, et pour les membres citoyens. Je vous remercie.